Europe 1 Soir, l'interview politique. L'interview politique à 18h44 sur Europe 1, c'est l'invité d'Arlette Chabou. Bonsoir Arlette. Bonsoir. Et vous recevez un ancien Premier ministre. Il s'appelle Dominique de Villepin. Bonsoir. Le chef d'état-major des armées ce matin, le général Guillot, disait que les opérations militaires en Libye pourraient se prolonger pendant plusieurs semaines. Est-ce que c'est inquiétant ou normal, logique ? Ce qui me paraît inquiétant, c'est la confusion qui est en train de s'installer sur le commandement des opérations. Avec la mise en avant du rôle de l'OTAN, je suis pour ma part plus que réticent à cette responsabilité donnée à l'OTAN dès lors que cela fait apparaître l'intervention en Libye, intervention dans le cadre des Nations Unies, une résolution à vocation humanitaire de protection des populations. Cela la fait apparaître dans un contexte très militaire et très occidental, même si quelques pays... La Turquie dit que c'est bien, l'OTAN souhaite, et contente. Il dit même le Premier ministre que c'est bien, il n'y a plus la France. Oui, c'est bien, mais l'Union africaine dit que ce n'est pas bien, et le monde arabe est plus que divisé, en tout cas très réservé, à l'exception des Émirats arabes unis et du Qatar. Donc c'est, je crois, un mauvais signal donné à cette région. C'est la perception d'une intervention occidentale, là où c'est toute la communauté internationale qui doit s'engager, sans distinction et certainement pas avec la connotation militaire donnée à l'OTAN. On a vu les dégâts faits par l'OTAN en Afghanistan, on a vu l'enlisement de l'OTAN, et on a vu, là aussi, une perception par les populations afghanes d'une force étrangère considérée comme d'occupation. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy annonce avec les Britanniques une initiative politique. La semaine prochaine, c'est la bonne solution ? Sortir de la guerre et tendre la main, mais à qui ? Et où organiser l'opposition ? Comment ? A l'évidence, le mandat qui est donné par les Nations Unies, c'est un mandat de protection des populations civiles. Ce n'est pas un mandat de changement de régime qui est susceptible de peser sur le devenir du colonel Kadhafi. Donc nous avons besoin de tous les instruments, de l'instrument politique, diplomatique, c'est-à-dire mobiliser ce qui a déjà été fait par les Nations Unies, les sanctions économiques et financières, le gel des avoirs des dirigeants libyens, mais également les procédures engagées devant la Cour pénale internationale. Il faut intensifier cette pression de façon à ce que le colonel Kadhafi puisse en tirer toutes les conséquences. S'il reste, ce sera un échec épouvantable ? Oui, vous savez, dès lors qu'il y a des pressions aussi fortes que la mise en cause devant la Cour pénale internationale, il peut y avoir un sentiment d'urgence pour le colonel Kadhafi et peut-être le sentiment qu'il sera plus en sécurité dans un pays lointain. Mais avec qui faut-il discuter éventuellement en Libye ? On parle de contacts secrets avec les fils du président Kadhafi, c'est possible ? C'est toute la difficulté d'une opération comme celle-ci. Nous ne devons pas nous substituer au peuple libyen. C'est au peuple libyen de décider pour son sort. L'intervention, je le répète, elle a une vocation de protection des populations civiles, pas d'ingérence dans les affaires libyennes. L'interlocuteur qui est considéré, qui est considéré aujourd'hui comme le plus responsable, c'est le Conseil national de transition. Il ne faut pas oublier que la Libye est un composite de régions, de tribus, trois grandes régions, tripolitaines, sérénaïques, le faisant avec des histoires très différentes, des intérêts très différents. Donc nous ne devons pas peser sur les choix des uns et des autres, accompagner un mouvement, protéger des populations, mais éviter toute ingérence. Les révolutions tunisiennes et égyptiennes se sont faites par les peuples. Nous rendrions un très mauvais service aux Libyens en pesant trop sur le destin de ce pays. Alors on dit qu'il faut protéger les peuples, vous le rappelez, le peuple libyen. Mais alors on protège le peuple au Yémen, on protège le peuple en Syrie ? Alors c'est sans doute une des grandes difficultés de cette intervention, c'est qu'elle fait ressortir un deux poids deux mesures. Deux poids deux mesures avec ce qui s'est passé et ce qui se passe. Les massacres en Côte d'Ivoire, d'où les réticences de l'Union africaine. Deux poids deux mesures avec ce qui se passe au Yémen et en Syrie, là aussi beaucoup de morts. Je crois que le Conseil de sécurité des Nations unies doit trouver dans chacune de ces situations l'occasion d'exprimer sa responsabilité. Nous avons besoin de résolutions claires sur chacun de ces cas différents, avec un message très fort donné aux dirigeants de ces pays. S'ils tirent sur leur population civile, ils en porteront les conséquences. Et avec également un certain nombre de propositions de sanctions qui peuvent avoir un effet très dissuasif sur les chefs d'État de ces pays. Je reviens d'un mot quand même sur la Côte d'Ivoire. Effectivement, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire dit qu'on est au bord de la guerre civile, on parle d'un million de personnes déplacées. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors là, on observe que peut faire la France qui disait « Gbagbo doit partir », disait le président français. Mais nous ne pouvons pas rester les bras croisés, d'autant que nous avons une force internationale sur le terrain, la minutie, d'autant que la CDAO est très mobilisée, d'autant que l'Union africaine s'est engagée dans un processus de médiation, donc il faut aller plus loin. Moi, je suis favorable à ce qu'il y ait une force qui se déploie sur le terrain et qui signifie très clairement à Laurent Gbagbo la responsabilité qu'il prend en allant plus avant dans le sens de cette guerre civile. Alors si on revient à nos affaires françaises, le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, maintient des propos qui ont été contestés ces derniers jours, aussi bien la croisade à propos de l'intervention en Libye, en tout cas des délibérations au Conseil de sécurité, l'interdiction de porter des signes religieux pour les usagers ou les agents des services publics. Il dit qu'il est victime d'un procès en sorcelle. Et vous, vous lui dites quoi ? Claude, tais-toi ? Je crois qu'il signifie bien qu'il y a désormais deux droites à l'UMP différentes et qu'il y a un choix qui a été fait par le président de la République et un certain nombre des responsables de l'UMP. Ce choix, c'est un durcissement, c'est une droitisation de l'UMP. C'est difficile d'imaginer des maladresses successives de la part d'un homme qui est un professionnel et qui connaît bien la politique. Et ceci d'autant moins que la responsabilité politique, elle a été constante. Choix du ministère de l'Identité et de l'Immigration, choix du débat sur l'identité nationale, choix de mettre en avant la question des robes, choix aujourd'hui de mettre en avant la question de l'islam. Donc on voit bien qu'il y a la volonté de mettre en avant cette idée identitaire, cette idée d'un concept identitaire comme élément clivant dans la vie politique française. Je crois que c'est une erreur. Je crois que cela ne peut que diviser les Français, stigmatiser un certain nombre de membres de la communauté nationale et qu'il faut éviter à tout prix d'aller plus avant. Alors aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est la traduction électorale de cette responsabilité politique. La traduction électorale, c'est cette ambiguïté vis-à-vis du FN que je regrette pour ma part. Je crois qu'il faut être clair face au FN et préconiser un vote républicain, c'est-à-dire dès lors qu'il y a menace de victoire du FN, voter pour celui qui est le mieux placé, qu'il s'agisse de l'UMP ou du Parti Socialiste. Claude Guéant disait qu'un code de la laïcité est en préparation au ministère de l'Intérieur, qu'il était déjà en préparation avant son arrivée. C'est utile ou pas utile ? Nous avons une grande loi dont nous sommes fiers, qui est la loi de 1905 qui dit des choses sur la laïcité, qu'il y ait certains points techniques à préciser pour mettre en forme les exigences républicaines, qu'il s'agisse des prêches, qu'il s'agisse de la construction des mosquées, autant d'éléments qui peuvent se faire très sereinement et dans un consensus national parfait. Donc je ne crois pas que ce soit des sujets, en tout cas de campagne électorale. Vous avez dit, effectivement, à propos de l'attitude de l'UMP ou de certains à l'UMP, qu'une digue avait sauté. C'est quoi ? C'est que certains se préparent à plus ou moins, bref ou longue échéance, à un accord avec le Front National ? C'est en tout cas quelque chose qui chemine dans un certain nombre d'esprits. Dès lors que 40% des sympathisants de l'UMP expriment une relative proximité avec le Front National, on voit bien que du côté des électeurs, il y a quelque chose qui a changé. Et on voit bien, en écoutant un certain nombre d'élus... C'est les faits Marine Le Pen, ça ? C'est l'évolution des temps, c'est la souffrance ressentie par un certain nombre de Français, les difficultés ressenties par un certain nombre de Français. Et puis surtout, c'est la marque d'une impuissance politique. Si la politique se consacrait davantage à changer les choses dans la vie quotidienne et à répondre aux préoccupations des Français, dans le domaine de l'emploi, dans le domaine de la sécurité, je crois que nous éviterions un certain nombre de ces surenchères, un certain nombre de ces excès. Donc redonnons à la politique tout son sens, qui est de répondre à des préoccupations, qui est de choisir l'action et évitons ce risque idéologique qui est la conséquence, une fois de plus, d'une impuissance. Vous imaginez franchement un éclatement de l'UMP ? Je ne suis pas sûr que cela prenne cette forme. Vous savez, un parti, un mouvement politique peut s'affaisser, il peut se défaire, il peut se diluer, il peut perdre ses repères. Je pense que c'est davantage ce que nous voyons en ce moment. Mais alors entre une UMP droitisée, un parti socialiste, il y a un espace pour qui ? Pour un centre ? L'espace n'a jamais été aussi grand entre une UMP qui a tendance effectivement à se droitiser. Et je crois que c'est l'UMP qui se droitise et non pas la société française. Un parti socialiste qui, tôt ou tard, éprouvera les mêmes difficultés que celle que connaît aujourd'hui l'UMP, il y a effectivement un très large espace formé d'égolistes, des radicaux, des centristes, de tous ceux qui croient à un engagement républicain fort, de tous ceux qui pensent que la politique peut changer les choses sans céder à l'idéologie et aux excès. Ils peuvent se retrouver, ceux-là ? Ils peuvent se retrouver, en tout cas autour d'idées, autour de projets, autour de convictions, autour de valeurs. Nicolas ? Dominique de Villepin, puisque vous nous écoutez tous les soirs ou presque, parce que vous connaissez l'exercice à la fin de l'interview d'Arlette Chabot. Je vous pose quelques questions que nos auditeurs nous posent sur Facebook ou sur Twitter. La première est toute simple. Quand vous rencontrez Nicolas Sarkozy, vous vous tutoyez ou vous vous voyez ? Nous faisons comme d'habitude, nous nous sommes toujours vous voyés. Donc nous continuons comme avant. Alexandre demande, comment peut-on petit déjeuner deux fois de suite avec quelqu'un qui, quelques mois avant, voulait vous pendre à un croc de bouchée ? Ça demande un esprit républicain devant de grandes difficultés et un grand enjeu comme la question libyenne, le drame que connaît aujourd'hui le monde arabe. Eh bien, c'est bien sûr assez facile que de se consacrer à l'essentiel et d'oublier tout ce qui peut fâcher et diviser. Une question simple à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Est-ce que Nicolas Sarkozy vous a proposé le quai d'Orsay ? Les choses ne se font jamais comme ça. J'aurais pu accepter ou considérer un certain nombre de propositions, mais j'ai été clair depuis le début. Depuis le début, je l'ai dit, pas de Marocain, pas de mission. Je ne suis pas engagé en politique pour me servir, mais je suis engagé en politique pour servir. La question, ce n'est pas est-ce que vous l'avez refusé, c'était est-ce qu'il vous l'a proposé ? Mais une fois de plus, les choses se font parfois de façon plus diplomatique. Nicolas Sarkozy sait parfaitement que je ne suis pas dans l'état d'esprit d'accepter quoi que ce soit. Une dernière question de Michael Saint-Omer. Je ne sais pas si c'est la ville où il habite ou c'est son nom, mais en tout cas, il vous demande est-ce que vous avez commencé à recueillir ou à rechercher les 500 signatures pour l'année prochaine ? Le mouvement République solidaire se mobilise de façon à être parfaitement prêt pour faire face à toutes les éventualités et donc à l'échéance présidentielle. On saura quand si vous les avez ? Je pense que je peux d'ores et déjà vous dire que nous devrions les avoir. Fastoche, il les aura facilement, Dominique de Villepin, ces 500 signatures. Merci beaucoup à lundi, Arlette Chabot. A bientôt, Monsieur le Premier ministre, Dominique de Villepin. Dans un instant, Nicolas Canteloup.